Nous sommes chez Vincent Vessel, viticulteur au château Larère à Colombier, sur une journée technique qui s'inscrit dans le rallye transfert Nouvelle Aquitaine. L'objectif de cette journée, c'est de valoriser, transférer tout ce qui est fait au sein des collectifs éco-phyto, par exemple dans le groupe Défi que j'anime sur le berger aqua, qui depuis 2016 travaille sur la gestion de leur sol en lien avec la couverture végétale, quelle destruction, quel matériel adapté pour mon exploitation. Le but aujourd'hui est de pouvoir en faire profiter l'ensemble des viticulteurs du berger aqua, notamment avec des protocoles bêches qui sont facilement applicables par l'exploitant pour qu'il puisse gagner vraiment en autonomie. Par rapport aux engrais vers la réaction sur le sol, ils vont permettre de tenir le sol dans leur structure. Une bonne part de la photosynthèse est redistribuée au sol sous forme de sucre, qui permet de nourrir l'activité bactérienne et cryptogamique. C'est cette activité-là qui permet de former les agrégats, et qui permet de tenir le sol, qui empêche l'érosion, qui permet de stocker l'eau, de la garder ou de la faire remonter. J'utilise les engrais verts depuis les années 2000 à peu près, 2010, et j'ai commencé par les févroles, dans un objectif de donner de l'énergie, de donner de l'engrais, vraiment de l'azote à ma vie. Et depuis quelques années, je diversifie avec des triticales, dans des mélanges un peu plus complexes, du colza, des moutardes, pour donner non seulement de l'azote, mais aussi de la matière organique. Alors ce que je conseillerais à un agriculteur qui démarre sur la pratique découverte, ça serait déjà de regarder où il en est de l'état de son sol, de voir un petit peu quels sont les besoins, est-ce que c'est des problèmes de tassement, est-ce que c'est des problèmes liés à la matière organique dans le sol. Dès qu'on a une intervention mécanique, on a une action sur le sol. Ce qui est très important à ce moment-là, quand on décide d'intervenir, c'est de descendre du tracteur, de prendre une fourche et de regarder dans quel état il est. Regarder la météo, c'est une chose, mais est-ce que mon sol va supporter ça ? Parce que dans des sols, beaucoup de fois, on va avoir des effets de tassement, et là on a vu, on a des sols très argileux, et du coup l'effet de tassement est très important dès qu'on vient dans des conditions humides. Donc il y a toujours à raisonner l'intervention que je fais, aussi en fonction du temps qu'il a fait, dans l'état dans lequel est mon sol. Ensuite, c'est se former, pour connaître les bases, savoir choisir son couvert, savoir observer son sol. Et commencer par un couvert facile, qui a déjà été testé par beaucoup d'agriculteurs, et nous en Dordogne aujourd'hui, un couvert qu'on peut implanter facilement à l'automne, et détruire au printemps, c'est la fèvreaule, qui est assez facile de se procurer, qui est une légumineuse et donc qui réussit facilement. Le troisième point important, c'est par exemple d'intégrer un collectif, de faire partie d'un groupe, et pour les agriculteurs, ça leur permet vraiment de pouvoir échanger, de gagner du temps, et d'éviter les erreurs qu'on fait souvent quand on démarre sur une nouvelle pratique. À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada